Alain Coanon est un rescapé de l'attaque terroriste de l'hyper-cachère. Plus de cinq ans après, il se dit marqué mais pas traumatisé et s'est constitué partie civile dans le procès des attentats de janvier 2015. C'est plus par curiosité pour moi parce que, étant donné que ce n'est pas le procès de l'assassin, c'est celui de ses complices. Mais sur le plan émotionnel, ce n'est pas du tout la même chose que si c'était quelqu'un que j'avais vu. Durant sa carrière dans des pays à risque, ce diplomate de 73 ans s'est fait tirer dessus à la Kalachnikov et plaqué au sol avec une arme sur la tempe. Mais ce vendredi 9 janvier 2015, il est l'otage d'Amedi Koulibaly et le témoin de la mort d'une des quatre victimes du terroriste. Alors j'ai regardé ce malheureux qui agonisait, puis j'ai vu que les soubresauts s'espassaient de plus en plus et puis à un moment il s'est affaissé. C'était fini. Voilà, ça c'est un des moments qui me reste le plus en mémoire. Après quatre heures de prise d'otage, tout s'est vite enchaîné. Le rideau de fer se lève, l'assaut des policiers est donné, les balles fusent. Alain Kouanon pensait mourir ce jour-là, il s'en sort avec un éclat de balle sur un doigt. Aujourd'hui, il se sent prêt à faire face au complice présumé d'Amedi Koulibaly, responsable aussi de la mort d'une policière municipale, et des frères Kouachi, auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada